Salut tout le monde. Aujourd'hui, plongeons-nous dans les sujets les plus brûlants. Sujet numéro 1. La Cour de justice de l'Union européenne affirme l'autodétermination du peuple sahraoui contre les accords avec le Maroc. Sujet numéro 2. L'Algérie élargit la liste des produits interdits à l'importation dans le secteur de la sidérurgie. Sujet numéro 3. El Morgène. L'essor d'une nouvelle barre chocolatée algérienne. Dreamy. Sujet numéro 4. Renforcement des liens. L'Algérie et l'Italie unis contre la criminalité transfrontalière. N'oubliez pas de cliquer sur le bouton j'aime pour nous permettre de connaître le nombre de nos fidèles abonnés. Encore une fois, voici les sujets. Sujet numéro 1. Vendredi, la Cour de justice de l'Union européenne a déclaré que l'accord de pêche signé avec le Maroc violait les « principes de l'autodétermination du peuple du Sahara occidental », contredisant ainsi les positions soutenues par l'Espagne et la France en faveur du plan d'autonomie marocain. Le jugement de la Cour européenne est clair. Les accords commerciaux E.E. Maroc de 2019 concernant la pêche et les produits agricoles, conclusant le consentement du peuple sahraoui, sont en contradiction avec les principes d'autodétermination et l'effet relatif des traités. De ce fait, la Cour européenne remet le peuple sahraoui, négligé par Pedro Sánchez et Emmanuel Macron dans leur soutien au Maroc, au centre des préoccupations. La CJUE a même affirmé que, étant donné l'objet des décisions contestées et leur impact sur le droit de ce peuple à l'autodétermination, le Front Polisario remplit les critères pour contester devant la justice de l'Union les décisions contestées dans l'intérêt de ce peuple. Cette déclaration reconnaît la légitimité du Front Polisario à représenter le peuple sahraoui. Alors que la décision européenne remet en question la politique du fait accompli mis en œuvre par Rabat, elle a également perturbé les positions de la France et de l'Espagne. Dans une déclaration de son ministère des Affaires étrangères, la France a déclaré prendre « note des trois arrêts rendus vendredi 4 octobre 2024 par la Cour de justice de l'Union européenne concernant deux accords signés par l'Union européenne avec le Maroc et l'étiquetage des produits provenant du Sahara occidental » et que « il ne lui appartient pas de commenter une décision judiciaire ». De son côté, le ministre espagnol des Affaires étrangères, José Manuel Albard, a réagi au jugement de la Cour européenne en s'exprimant devant les députés. « Nous respectons la décision de la Cour de justice de l'Union européenne », a-t-il indiqué. Ce verdict de la Cour européenne confirme que les efforts pour résoudre le conflit du Sahara occidental par des actions unilatérales ou des calculs discrets, en dehors du cadre des Nations unies, comme l'a suggéré l'Algérie, sont voués à l'échec. Sujet numéro 2. La liste des produits interdits à l'importation en Algérie s'est récemment élargie, incluant de nouveaux articles dans le secteur sidérurgique. Désormais, l'importation de certains produits sidérurgiques destinés à la revente ou à la transformation est prohibée, selon une note de l'Association des banques et établissements financiers, ABEF, partagée sur les réseaux sociaux. Une directive du ministère du Commerce, envoyée aux banques par l'intermédiaire de l'ABEF, a précisé qu'elles ne doivent plus valider les opérations d'importation de ces produits sidérurgiques à compter du 1er octobre. La note de l'ABEF indique que les banques ne doivent plus accepter les demandes de domiciliation bancaire liées à l'importation de certains produits sidérurgiques destinés à la revente ou à la transformation. Il est également précisé que les opérations d'importation de ces produits effectuées avant la date de signature de cette correspondance, correspondant à la date de signature de la lettre du ministère du Commerce, justifiée par une domiciliation bancaire ou un document d'expédition, titre de transport valide, ne sont pas concernés par cette interdiction. Cette mesure s'inscrit dans la politique de l'État qui vise à interdire l'importation de tous produits fabriqués localement dans toutes les filières de l'industrie nationale. Dans le secteur sidérurgique, l'Algérie possède trois grands complexes, à savoir le complexe étatique El Hadjar à Naba, le complexe algéro-Qatari-Algerian Qataristil, AQS, de Bélara, Gigel, et le complexe algéro-Turc Toziali-Algérie à Oran. Sujet numéro 3. La folie algérienne El Morgène a provoqué un engouement énorme en quelques semaines, tant en Algérie qu'à l'étranger. Des pays comme la France, la Tunisie, le Canada et même le Qatar ont succombé. Tous ceux qui ont goûté à cette pâte à tartiner algérienne légendaire en sont devenus accros. Aujourd'hui, un autre produit chocolaté Made in Algeria commence à faire sensation sur les réseaux sociaux. Avec un goût qui évoque fortement celui d'El Morgène, on peut facilement penser qu'il provient de la même usine. Depuis quelques jours, les Algériens semblent délaisser le phénomène El Morgène pour se tourner vers un autre produit vedette. Une barre chocolatée aux fruits secs qui connaît un succès presque équivalent en Algérie à celui de la pâte à tartiner de l'entreprise Sebon. Regardez ce nouveau produit que nous venons de recevoir d'El Morgène, la célèbre marque qui n'a plus besoin de présentation, déclare un commerçant de Wetsouf sur les réseaux sociaux. Un autre de Gardaïa ajoute « Voici ce que vient de sortir El Morgène ». Ces commerçants, ainsi que de nombreux autres sur TikTok, présentent des bars chocolatées sous la marque Dreamy. Ce sont de petites friandises individuelles au chocolat au lait extra fin, garnies d'une délicieuse et croustillante farce à la noisette ou à la pistache, rappelant étrangement le chocolat Dubai, très populaire cet été. De nombreux consommateurs ayant goûté la barre chocolatée Dreamy affirment qu'elle est de très bonne qualité, tant pour celle à la pistache que pour celle à la noisette. Il semble particulièrement appréciée celle aux éclats de noisette, fourrée d'une crème de noisette presque identique à celle qui a propulsé la pâte à tartiner El Morgène sur la scène internationale. « Je l'ai goûtée aujourd'hui, elle est délicieuse. J'ai adoré son goût, c'est vrai qu'elle est bonne », témoignent des internautes sur TikTok sous les vidéos virales de Dreamy. En plus de son goût qui semble être à la hauteur, les consommateurs ayant eu accès à ce produit, encore peu distribué, font également remarquer que son prix est un peu élevé. 120 dinars pour la barre à la noisette et 140 dinars pour celle à la pistache, c'est assez cher. Les spéculations fussent concernant l'entreprise derrière ce nouveau produit viral, tant sur les réseaux sociaux qu'en société. Alors que les commerçants affirment qu'il provient de la même fabrique qu'El Morgène, beaucoup d'internautes restent sceptiques et doutent de cette affirmation. Il est vrai que l'entreprise Sebon, productrice de la pâte à tartiner El Morgène, n'a fait aucune annonce ou promotion concernant cette barre chocolatée, que ce soit sur son site officiel ou sur ses réseaux sociaux. Sujet numéro 4. La collaboration entre les académies de police algérienne et italienne a été mise en lumière lors d'une rencontre entre le ministre de l'Intérieur, des collectivités locales et de l'aménagement du territoire, Brahim Merade, et son homologue italien, Matteo Piantedosi. Cette réunion s'est tenue vendredi, en marge de la rencontre des ministres de l'Intérieur du G7 à Mirabella Aclano, en Italie. Pour rappel, l'Algérie et l'Italie ont signé en février dernier un nouvel accord visant à renforcer la coopération sécuritaire entre les deux nations afin de l'adapter aux défis contemporains et aux nouvelles formes de criminalité transfrontalière, notamment le trafic de stupéfiants, le cybercriminalité, le crime économique, la migration clandestine et la traite des êtres humains. Cet accord a été signé par Brahim Merade et Matteo Piantedosi, en visite en Algérie, et introduit une clause concernant la coordination des efforts pour lutter contre le trafic de drogue et de substances psychotropes, la traite des êtres humains, la migration clandestine, ainsi que la cybercriminalité et le crime économique, tout en sécurisant les infrastructures. Il offre un cadre élargi de coopération entre les forces de sécurité et la police des deux pays pour faire face aux différents crimes graves. De plus, la coopération entre les services de police et de protection civile des deux pays a été renforcée. Lors de la rencontre de Mirabella à Clano, les deux parties ont également souligné l'importance de l'échange d'expertise et de formation dans le domaine de la protection civile et de la prévention des catastrophes majeures. Cette occasion a également permis aux deux parties de passer en revue le niveau de coopération existant dans divers domaines, ainsi que les questions d'intérêt commun, notamment les résultats obtenus suite à la réunion quadripartite sur la migration illégale, qui a eu lieu en mai dernier et a rassemblé les ministres de l'intérieur de l'Algérie, de l'Italie, de la Tunisie et de la Libye.